et bien bonjour bienvenue à bord du sabre f86 toujours sur dcs aujourd'hui une petite mission de bombardement dans un canyon puisqu'on a signalé la présence d'ennemis et on m'appelle à la rescousse ce qui va pas être triste donc je vais vous passer toutes les les procédures de décollage parce que c'est un peu long et on va se retrouver tranquillement un petit peu avant le décollage parce qu'en fait je vais régler mes bombes à ce moment là ce qui est plus simple que de le régler directement en arrivant sur place je gérerai plusieurs trucs en même temps c'est trop dur pour moi allez on se retrouve au décollage 2 Donc voilà, on va arriver juste à côté de la piste, et je vais régler un petit peu, enfin je vais mettre en place les bombes, enfin je vais pas descendre de l'avion, donc en fait pour mettre en place les bombes, vous mettez sur caméra radar, vous mettez sur on, voilà, ensuite là, vous voyez vous avez rocket, gun, et donc vous allez sur bombes, ça c'est la deuxième étape, et la troisième étape elle consiste à choisir ce que vous voulez faire, soit larguer toutes les bombes, soit larguer celle de droite ou celle de gauche, moi je choisis celle de droite, je sais pas pourquoi, mais je fais comme ça, et donc là du coup, on va demander à la tour l'autorisation de décoller, et on se retrouve sur le décollage, qui est pas un moment simple avec cet avion, parce que il a toujours tendance à partir à droite et à gauche, c'est pas évident, parce qu'en fait il a un système de gestion de la roue à l'avant qui est pas très très simple, par rapport aux autres avions, puisque vous devez corriger sans arrêt, ce qui fait qu'il part à droite, à gauche, on a un peu de mal, voilà, donc là on décolle, les flaps sont mis, et en fait, en sortant du décollage, et vous verrez que ça va avoir des répercussions sur la suite, en sortant du décollage, je me suis rendu compte que j'avais un souci avec mon train avant, mais bon, j'ai pas trop prêté attention, et vous verrez que pour l'atterrissage, ça va me poser quelques problèmes, mais bon, je ne dévoile rien, donc vous voyez l'avion, il part toujours un peu à droite, à gauche, il faut corriger, c'est pas évident, donc voilà, on a atteint 150 nœuds, on décolle, on est rentré, on rentre le train, voilà, je jette un coup d'œil, et là, je m'aperçois que déjà j'ai un problème, mais tout va redevenir à la normale, donc je me suis dit bon, bah c'est bon, donc là je vais rentrer les volets, et nous allons sortir de l'aéroport, alors en plus c'est une mission assez courte, parce que le canyon est très très près, voilà, une petite vue extérieure, vous voyez, j'ai deux bombes de 250 kg sous les ailes, et donc l'idée, c'est d'aller bombarder des ennemis qui ont atteint un village en plein milieu d'un canyon, et bombarder dans un canyon, c'est pas évident, parce que vous avez des parois à droite et des parois à gauche, donc il faut s'y reprendre à plusieurs fois, et les approches sont pas simples, c'est pour ça que vous allez voir, alors là j'ai décidé de tout vous laisser, vous allez voir que, bah il faut s'y reprendre à plusieurs fois, parce que les approches sont pas toujours très académiques, voilà, surtout quand vous débutez. Alors au niveau de cet avion, un des soucis aussi, c'est que vous devez trimer sans arrêt, donc vous voyez le le petit point T là, c'était la targette, la target, euh, ouais, il faut le trimer sans arrêt cet avion, enfin en tout cas au démarrage, parce qu'il a toujours tendance à monter, 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 euh, il est jamais stable en vol, donc euh, il faut vraiment le trimer dès le départ, et une fois que vous avez trouvé, c'est plus simple. Avec un update pertainting à votre mission, les informants civils dans la ville de Krasnaya ont confirmé qu'il y a un ennemi de l'arrivée au nord de la ville. Nos informants sont ennemi dans une maison près de l'autre et vont vous contacter via la radio quand vous êtes près. Passons à leur frecuencia de comp, maintenant sur le canal 11. Donc voilà, donc en fait, les villageois de la ville de Krasnaya nous ont informé qu'il y avait donc des ennemis, et euh, ils vont me donner plus d'informations quand je vais arriver sur zone, donc je me mets sur leur fréquence, qui est la fréquence 11, enfin le canal 11. La fréquence, je sais pas à quoi correspond exactement, mais en tout cas c'est le canal 11. Donc vous voyez, on va rentrer dans le, on va rentrer dans le canyon qui est vraiment tout proche de l'aéroport. Donc là, alors, c'est même pas la peine de faire du razmoth, hein, pour l'arrivée, ça sert à rien, parce que de toute façon vous êtes obligés de prendre de l'altitude et de, et de larguer les bombes en plongeant. Donc euh, ça sert à rien de vous amuser à faire du razmoth, même si c'est très amusant. Là, pour le coup, vous voyez, on voit le village là-bas, là c'est le premier, hein, c'est le premier qu'on voit, il y en a un deuxième un petit peu plus loin, et ouais, c'est un peu chaud, et encore c'est pas trop trop encaissé, donc j'imagine quand c'est encaissé, euh, ce que ça doit donner. Mais en fait, vous devez, vous devez remonter très vite, parce qu'au final on s'aperçoit que, enfin moi je me suis aperçu que l'idéal c'était de pousser beaucoup plus loin. Voilà, donc en fait on a trois hélicoptères d'attaque, qui se trouvent à 200 pieds de l'héliport, qui est à l'ouest du village. Donc le village là, il est marqué par un fumigène vert, ce qui nous simplifie quand même un petit peu la tâche. Faut avouer, faut avouer. Voilà, donc la cible est marquée avec de la fumigène rouge, donc les hélicoptères sont pas très très loin de ce fumigène. Et donc il va falloir les retrouver. Donc l'idée, l'idée c'est d'essayer de trouver un angle d'attaque, et j'ai un peu tâtonné pour finalement me rendre compte que le mieux c'était de partir très très loin, très très loin vers l'ouest, et de revenir sur le village, ce qui vous permettait de faire une approche à peu près propre. Donc la première chose que j'ai voulu faire, c'est ça, mais en fait j'ai pris un, vous allez voir, j'ai pris un virage un peu trop court, et ça m'a pas permis de faire une approche suffisamment clean, et je ne pouvais pas larguer ma bombe droite de façon propre, parce que quand vous n'avez que deux bombes, vous n'avez pas intérêt à vous planter. Donc là, j'ai libéré le gyroscope qui me permet d'affiner ma visée. Voilà, donc on fait le virage. Donc là, j'étais plutôt confiant jusqu'à ce moment-là. Mais en fait après, vous devez stabiliser l'avion, et là du coup je suis un peu trop haut par rapport à la distance où se trouve la cible. Je ne sais pas si je suis très clair. Donc il va falloir que je descende beaucoup, 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 que je pique, vous voyez. Et du coup, je pique un petit peu trop, et là, vous voyez, je sais d'ores et déjà que je vais dépasser la cible. Voilà, elle est dépassée, ce n'est pas la peine de tirer. Donc bon, j'ai visualisé un petit peu les choses. Donc là, je suis reparti, je me suis dit, le pit 4 refait une passe, mais en revenant. Ça te permettra peut-être de gagner du temps. Je me suis dit, je vais essayer une nouvelle passe. Je regarde un peu où sont les hélicos, ce n'est pas évident. Donc on reprend un nouveau virage. Donc cet avion, moi je le trouve assez sympa à piloter. Bon, il a des défauts, bien entendu. Je vous dis, il faut le trimmer sans arrêt, sans arrêt. Malgré tout, il n'y a pas un emport de malade. Un peu plus avec les roquettes. Et puis c'est que là, surtout, vous volez, en fait, avec un avion des années 50, en 2010. Parce que la situation, la campagne se situe en 2010. Et en fait, vous êtes rappelé parce que vous avez un vieil avion. Et que vous pouvez éventuellement rendre des services à la patrie. Donc là, vous voyez, ce n'est même pas la peine. Je suis complètement largué dans mon approche. Et donc voilà, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Très concrètement, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. J'étais mieux à vous le montrer parce que, voilà, je veux dire, ça peut toujours servir de voir ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et vraiment, ce qu'il faut faire, c'est s'éloigner au maximum. Enfin, au maximum, il ne s'agit pas de faire 24 kilomètres. Mais vous éloignez suffisamment pour avoir une approche avec une descente que vous allez maîtriser. Ce qui va vous permettre de bien placer votre avion, de le stabiliser et de viser correctement. Donc, ce qui fait que, vraiment là, j'ai pris le parti pris de m'éloigner. Alors, peut-être que des pilotes plus chevronnés vont vous faire ça en deux temps, trois mouvements. En tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. Donc, je préfère prendre mon temps. Voilà. Alors, les sensations sont pas mal rendues. Parce qu'en fait, d'un avion à l'autre, vous avez des sensations qui sont vraiment différentes. Notamment, alors, j'ai essayé, là, le Mi-15 Bis, qui est un avion un petit peu similaire du côté russe. Et c'est totalement différent. C'est plus vif. Après, c'est un petit peu plus archaïque. Comme avion, c'est vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment soviétique. C'est-à-dire qu'on va droit à l'essentiel. Il n'y a pas de fioritures. Mais c'est différent. Ce n'est pas du tout la même chose, en termes de sensations, en tout cas. Vous voyez, donc là, je suis beaucoup plus loin. Je vais pouvoir faire une approche plus propre. Je vais pouvoir descendre plus graduellement. Ce qui va me permettre de viser correctement. En tout cas, j'espère. Mais vous voyez, ce n'est pas évident parce que le petit recticule, il a tendance à se balader. Donc, en fait, ce que vous voyez clignoter en bas à gauche, c'est le radar. Qui est censé arriver à loquer une cible. Mais ce n'est pas évident. Voilà. Donc, on arrive sur les hélicos. Il faut en repérer un. Je pense que ça, c'en est un. Allez, hop, j'ai tiré. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, je n'ai pas les vues. Je ne sais pas comment on active la vue bombe. J'aurais dû faire ça. Mais je ne sais pas comment on fait. Donc, je ne pourrais pas vous montrer la bombe descendre. J'essaierai de voir ça. Donc, en fait, on a déjà tué deux infanteries. 1K50. Oh, ça a l'air d'avoir fait le taf. Donc, pour une bombe, c'est pas mal. Voilà. Je pense que les trois hélicos sont passés d'un seul coup. C'est parfait. Donc, est-ce que ça vaut le coup de refaire une passe ? On va voir. On a une confirmation de que les trois hélicos ont été détruits. Et les RGB ont été détruits. Bonne travail aujourd'hui. Merci encore pour l'aide. Ça va permettre à notre temps de ne jamais laisser la nourriture dans cette ville encore. Voilà. Donc, en gros, il nous dit qu'on a détruit nos trois hélicos de combat. Qu'on peut rompre le combat si on le souhaite. Que maintenant, il y a quand même un MI8. C'est un gros hélicoptère de transport. Mais qui peut être armé. Et qui a été mis en service dans les années 60. qui est sur l'héliport. Et que donc, si on veut le détruire, on peut le détruire. Donc, il me reste une bombe. Je vais essayer de faire un nouveau passage. Donc là, je vais essayer de le faire dans ce sens-là. Le problème, c'est que je ne sais pas trop où il est l'hélico. Visiblement, il est sur l'héliport. Parce que c'est un gros héliport. Dans DCS, vous avez deux types d'héliports. Les héliports simples. Là, il n'y a pas à se tromper. Il n'y a qu'un pod. Et les gros héliports avec quatre pods, je crois. Donc, du coup, vous voyez, là, c'est un héliport multiple. Et je ne sais pas où est l'hélicoptère. Donc, il faut que je zoome. A priori, il est sur l'extrémité droite. Mais là, je ne sais pas. Je ne m'embarque mal. Je pense que je me suis trompé dans mon palonnier. Pour être tout à fait exact. Et là, c'est trop tard. Ce n'est même pas la peine. Donc, j'ai laissé tomber mon bombardement. En tout cas, à ce niveau-là. Et je décide de refaire le même type d'approche que tout à l'heure. Alors, allons-y. Donc, on va s'éloigner tranquillou. Faire un virage sur la droite. Revenir. Essayer de maîtriser sa descente. Parce qu'en fait, tout est là. C'est vraiment maîtriser sa descente. Pas faire une descente trop rapide. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à gérer la visée. Parce que comme vous voyez, ça bouge sans arrêt. Donc, ce n'est pas très très simple. Voilà. On va entamer notre virage tranquille. Alors, moi, je trouve que le... Comment on appelle ça ? Le trackier est vraiment d'une grande aide. Quand vous jouez sur ce type de jeu. Parce que ça vous offre une liberté. La liberté de regarder à droite, à gauche, au-dessus, derrière. C'est vraiment très pratique. Donc là, je cherche des yeux. Bon, ça donne un peu mal à la tête. Mais je cherche des yeux. Donc, la fumée rouge. Voilà. Je l'ai repéré. Ce qui me permet d'ajuster mon virage. Voilà. Vous voyez, je suis encore... Je pense un peu plus loin que tout à l'heure. Mais je suis un peu plus haut, me semble-t-il. Donc, on va essayer de refaire la même chose. On réduit les gaz. J'aurais pu sortir les aérofreins, peut-être. Voilà. Donc, a priori, c'est celui qui est sur notre gauche. Puisque tout à l'heure, il était sur notre droite. Et on va y aller tranquille. Donc, on voit les dégâts que j'ai infligés au premier passage. Donc, je pense que ça fait une réaction en chaîne. Donc là, on se présente plutôt pas mal. Vous voyez, ça bouge quand même. Parce que quand on perd trop de vitesse, l'avion est plus difficile à... Voilà. Allez, on lance. J'ai lancé. On va voir ce que ça donne. Alors, j'espère que c'était là. Je remets les gaz. On va sortir du canyon. Et on va attendre, voir si on a descendu quelque chose. Bon. A priori, j'ai pas l'impression que ça ait fait grand chose. Donc, on a loupé l'hélico. Donc là, je suis reparti pour atterrir. Et au moment où je sors, où je vais sortir le train. Vous allez voir ça dans quelques instants. Enfin, je sais pas si on le voit. On le voit fugitivement. Mais moi, je m'en suis rendu compte. J'ai un souci avec mon train avant. Qui est mal sorti ou qui sort mal. Je sais pas. Et je vais quand même devoir me poser. Et ça va pas être triste. Donc, les roues arrière sont sorties. Les roues avant, la roulette avant ne l'est pas. Et là, c'est un petit peu dommage parce que j'étais bien. Donc, en fait, quand vous sortez le train, votre siège remonte automatiquement. Donc, voilà. Voyez. Le train avant est tout utilisé. Donc, il est pas sorti correctement. Euh... La roue effleure à peine la carlingue. Donc, c'est un problème hydraulique. Dans une mission précédente, j'ai dû apprendre à me poser avec... Quand on avait un problème hydraulique. Donc, je me suis déjà posé sur le ventre. Donc là, c'était... 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 Dans une mission. Donc, maintenant, Me poser sur les roues arrière ne me fait absolument plus peur. D'autant que je fais, pour le coup, Je trouve une bonne approche. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu. Il nous a dit la piste numéro 6. Et, en fait, juste un petit truc. Vous voyez que la piste numéro 6, c'est... C'est, en fait... Elle est alignée avec le... Votre... Comment... Votre direction, là. Vous voyez sur le... L'espèce de boussole, là. Le 6. Euh... Donc, c'est... C'est... C'est votre position. Et ça correspond. Donc, ça peut vous aider à vous repérer quand... Quand... Vous arrivez sur un aéroport qu'on vous dit, euh... La piste, euh... Je sais pas, au moins... Euh... Euh... Ben, c'est, euh... Le cap 120. Si on vous dit, euh... 6, euh... C'est le cap 60. Voilà. Donc, là, on est parfait. On ralentit. Alors, j'aurais dû, peut-être, lever un peu le nez. Mais, vous voyez, voilà. Alors, en fait, euh... C'était pas trop mal, cet atterrissage. Mais, vraiment, je suis que sur les roues arrières. Donc, euh... J'ai dirigé ça au frein, pour le coup. Parce que les palonniers ne répondaient pas. Et, je me suis arrêté, comme une bouse. Mais, je me suis arrêté. Et, l'important, c'est que la mission ait été validée. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et, à la prochaine fois. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada